Qu'est-ce que la vie est apparente avec ce corps physique et avec un égo qui est plus ou moins présent, plus ou moins dévoué, on pourrait dire que c'est la vie du premier niveau, celle des apparences, de ce que nous avons facilement en conscience. Beaucoup de gens se limitent à ce premier niveau, se coupant ainsi de l'immense et incommensurable richesse qu'il y a au deuxième niveau sur le plan subtil, le plan de votre âme. Et la puissance que nous pouvons atteindre quand nous sommes connectés sur ce deuxième niveau est extraordinaire et absolument inconcevable et imprévisible. Je me sens habité par une puissance d'amour qui est presque insupportable au niveau de tout mon cœur et partout dans mon corps. Donc, dans cette reliance à votre cœur, à votre âme, Je vous invite à, tout en étant connecté à moi, mais de revenir à vous, à la beauté et à la puissance de votre âme. L'idée étant que ce soir vous puissiez sentir un peu plus le doux et le spécifique parfum de votre âme. Au niveau de votre âme se situe le siège de toute votre créativité, de toute votre sagesse, de toute votre guidance, de toute votre fraîcheur dans l'instant, ce qui vous permet de ne pas avoir de passé et de futur, c'est cette connexion que vous avez avec votre âme. Votre âme vit dans le non-temps et s'exprime au travers de votre égo pour s'expérimenter dans la temporalité. Et votre âme sait très bien jouer avec le non-temps, s'exprimant dans la temporalité au travers de son égo. Mais pour que cela soit possible, encore faut-il qu'il y ait un égo qui ait soif de cette vérité, de cette complicité avec ce deuxième niveau. Il faut qu'il ait envie d'être en lien permanent avec son âme pour que ça coule, que l'information coule de source et qu'il ne soit que le prolongement de votre âme dans l'action, dans cette troisième dimension. Laissez-vous ressentir la puissance de vos intentions au premier niveau d'être reliés à ce deuxième niveau de vous-même pour que l'information, sous quelque forme que ce soit, circule avec beaucoup de fluidité et surtout en abondance. Tout ce qui vient de votre âme ne peut qu'ouvrir sur du beau, sur du bien, sur du vrai, sur de la pureté, de la cohérence, de l'ordre, de la gentillesse. Il ne peut venir rien d'autre que cela de votre âme. Et quand vous y êtes connecté, votre âme va vous donner le souffle, l'élan pour créer votre vie en créant du beau, du bien, du positif. Inévitablement, toutes ces créations se feront dans le respect de tous les êtres vivants. Il est impossible de prendre soin d'une personne au détriment d'autres personnes ou d'autres règnes. Les autres règnes n'ont pas à subir l'évolution ou l'expérimentation que font les êtres humains. Nous sommes tous reliés avons tous besoin les uns des autres. Avant tous, avons tous des intentions différentes à réaliser et toutes mènent ou convergent vers les mêmes intentions d'ouverture, de joie, de lumière et de paix. et de paix. Sous-titrage FR ?